Guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite Accepter un contrat à différents cercles de duel Pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements possibles Vous avez juste ici, au-dessus de Megacity Vous avez tout en bas, en dessous de Kenjutsu Crossing Et vous avez ici, au-dessus de Knokinet A ces emplacements que je viens de vous montrer, vous avez des cercles de duel Avec des épées, des lames cinétiques Et vous avez à chaque fois un tableau de contrat Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec le tableau de contrat Accepter la mission Et dès que vous aurez accepté 2 missions près d'un cercle de combat, de duel Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Atteindre une vitesse de 86 sur une moto Rogue Pour vous aider à trouver une moto Rogue, je vous affiche une map avec tous les emplacements des motos Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est de prendre la moto et d'atteindre une vitesse de 86 Donc pour l'atteindre, il suffira juste de mettre du boost Voilà, comme ceci Et regardez là, je suis à 86 kmh Donc moi, le boost, c'est rond pour accélérer Donc j'appuie sur rond et ça met du boost Dès que vous aurez atteint 86 kmh avec la moto Rogue Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Fouillez une cage de combat Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir attendre la fin de la deuxième zone Donc de la tempête numéro 2 Et là, regardez, il y a une cage de combat qui va apparaître normalement Donc là, j'attends, voilà, elle est apparue juste ici Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à cet emplacement le plus rapidement possible Enfin, pas spécialement le plus rapidement possible Mais il faut que vous soyez le premier à l'ouvrir, sinon ça ne fonctionnera pas Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la lame cinétique pour vous déplacer Et la moto, comme ça vous y allez très rapidement Ensuite, ce que vous allez devoir faire avec cette cage de combat C'est tout simplement interagir avec Et là, vous allez devoir rester 50 secondes Enfin, vous allez devoir attendre 50 secondes Que la cage de combat s'ouvre Dès que vous aurez attendu 50 secondes, là vous allez pouvoir l'ouvrir Après, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de la cage de combat pour qu'elle s'ouvre Vous pouvez aller plus loin Et même si vous êtes plus loin et que vous n'êtes pas à côté Normalement, ça va quand même ouvrir Et ça va quand même comptabiliser pour vous Que vous avez ouvert Enfin, ça va comptabiliser que vous avez ouvert le coffre La cage de combat Dès que vous aurez ouvert une cage de combat Et bien, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Recruter un spécialiste de la reconnaissance Des armes lourdes, du ravitaillement et des soins Alors, pour réaliser ce défi Vous allez devoir aller dans l'onglet personnages Et vous allez devoir recruter 4 personnages bien précis Donc, les personnages en question Donc, par exemple, celui de la reconnaissance C'est le personnage avec les lunettes Comme vous pouvez le voir Donc, il est affiché à droite sur la map L'emplacement, donc juste ici Donc, il y en a deux Il y en a un qui est juste ici Donc, ça, c'est le spécialiste de reconnaissance Et il y en a un autre de spécialiste de reconnaissance Qui se trouve juste ici au-dessus Et c'est pareil avec les armes lourdes Les armes lourdes, c'est tout simplement Le logo explosif que vous voyez à gauche de l'écran Donc, il y en a un ici en bas Et il y en a un ici en haut En plein milieu de la map Alors, ensuite, il y a celui de ravitaillement Donc, le ravitaillement, c'est celui avec les munitions Donc, vous pouvez voir ici Voilà, et il y en a un autre Le numéro 15 C'est celui aussi avec des munitions Donc, ce que vous allez devoir faire C'est d'aller près du personnage Et de le recruter Ensuite, il y a celui des soins Donc, les soins, c'est avec la petite mallette De soins avec le petit plus Donc, là, il y en a deux aussi Il y a le 13ème et le 9ème Donc, dès que vous aurez recruté Les quatre types de personnages Là, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Conquérir le point de capture De l'île du butin volante Alors, pour réaliser ce défi Vous allez devoir attendre La fin de la troisième zone Donc, de la troisième tempête Regardez Et dans quatre secondes Vous allez voir que l'île va apparaître Donc, là, hop Elle a apparu Elle est signalée par une petite faille Donc, ce que vous allez devoir faire C'est de vous rendre Le plus vite possible À cet emplacement-là Donc, qui est là-bas Pour aller capturer le point de capture Donc, vous n'êtes pas obligé D'y aller super rapidement non plus Mais, il faut que vous soyez Le premier à le faire Parce que, si quelqu'un Le capture à votre place Là, vous ne pourrez plus le capturer Donc, là, c'est ce que je vais faire Alors, pour vous déplacer rapidement Je vous conseille d'utiliser Une lame cinétique Ou alors, une moto Parfait, là, je suis le premier De toute façon Hop Là, vous montez sur l'île Vous allez en plein milieu Tout en haut Et là, vous avez un point de capture Et ce que vous allez devoir faire C'est tout simplement Capturer ce point de capture Donc, je pense que ça prend 30 à 40 secondes Et dès que vous aurez capturé Ce point de capture Là, vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez Les récompenses Code créateur SCL Merci d'avoir regardé le défi Merci d'avoir regardé le défi Merci d'avoir regardé le défi